Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Cri de colère et mobilisation ce jeudi des ouvriers agricoles de la Banane affiliée à la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe. C'était du côté de Cap-Esterbello et qui se sont mobilisés depuis 5h ce matin au rond-point de la Cassavrie pour faire valoir leur revendication. Respect de la Corbino, retraite complémentaire et le maintien de tous les emplois. Ils étaient 60 à 80 distribuant des tracts et bloquant la circulation. Un accident mortel s'est produit vers midi 40 ce jeudi à Marigau, vieux habitants. Une seule voiture est en cause dans laquelle se trouvaient deux femmes d'un certain âge. Il s'agit de deux pointes noiriennes. Leur véhicule est sorti de la route après avoir fait un tout droit dans un virage. Les rochers ne l'ont pas arrêté et la voiture est tombée dans la mer. Les secours pompiers et SMUR sont intervenus pour porter secours à la conductrice et à la passagère. La conductrice est malheureusement décédée. La seconde a pu être ranimée et évacuée vers le CHU par l'hélicoptère Dragon de la Sécurité civile. Les faits divers toujours mercredi après-midi du côté de Portes d'Enfer. Hans Bertrand, deux touristes, ont été victimes d'un braquage alors qu'ils profitaient du paysage. Deux individus, visage dissimulé et armé, ont pris la fuite avec la voiture de leurs victimes, choquées. Mais fort heureusement, le couple n'a pas été blessé. Ils n'ont pas pu donner l'alerte immédiatement. Mais les gendarmes ont quand même réussi à trouver les malfrats. Les deux hommes ont été placés en garde à vue. L'enquête a été confiée aux militaires de la brigade de recherche du moule. Il s'agit principalement de retrouver la voiture braquée. Dans un tout autre registre, ils étaient une soixantaine aujourd'hui professionnels du transport sanitaire réunis à la Créole Beach Hotel du Gauzier. Pourquoi ? Pour parler des problématiques liées à leur profession, ils ont abordé la question de la gestion de l'urgence préhospitalière. Les représentants du SAMU, de la CGSS ou encore de l'ARS étaient présents. C'est la 7e édition et le rendez-vous a lieu tous les deux ans. Franck Lasser, président du syndicat interdépartemental anti-Guyane des entreprises de transport sanitaire, est interrogé par Sarah Varni pour ETV Gaudeloup. Les expériences sont bien sûr échangées et on prend chacun ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. En conséquent, tous les jours, on apprend. On apprend du voisin et on essaie d'être performants nous-mêmes sur notre territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Guadeloupe n'est pas mal positionnée parce que nous faisons plein de choses. Et je voudrais vous dire aussi que les ambulanciers en Guadeloupe ont aussi la chance que le président du syndicat soit aussi président de la Chambre de métiers. Donc nos relations sont d'autant plus, je dirais, un peu avantagées parce que nous sommes au... Vous savez, pour pouvoir mener les dossiers à terme, il faut de l'accompagnement. Et aujourd'hui, la Chambre de métiers se met au service des ambulanciers de la Guadeloupe. L'actualité nationale que nous avons retenue ce jeudi, la bataille judiciaire entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais courait depuis 20 ans ce jeudi. La Cour de cassation a définitivement condamné l'homme d'affaires à rembourser les 404 millions d'euros obtenus au terme de l'arbitrage de 2008. La justice disposerait pour l'instant d'environ 90 millions d'euros de biens saisis par les juges d'instruction enquêtant sur l'arbitrage. Selon une source proche du dossier, parmi eux, une somptueuse propriété à Saint-Tropez achetée 48 millions d'euros. Un mot de ce qui s'est passé. À Times Square, à New York, aux Etats-Unis, un conducteur a renversé un total de 23 piétons. Il s'agit d'un ancien militaire de l'US Navy. Il avait un casier judiciaire, notamment pour conduite en état d'ivraie, selon le maire Bill de Blasio. Selon les informations, il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Parmi les piétons renversés, une jeune femme est morte sur le coup. Retour chez nous avec un mot de sport visé l'excellence des athlètes guadeloupéens. Voilà l'objectif commun de la région, la FFA et la Ligue d'athlétisme. Hier au stade de Bemao, une signature a eu lieu en ce sens, en marge de la 13e édition du meeting international d'athlétisme, qui s'est également déroulé le même jour, accompagné les athlètes et les clubs. C'est l'engagement commun des différents partis. La somme de 50 000 euros sera injectée dans ce dossier pour la période de 2017 à 2020. Guy Lossbard, vice-président du conseil régional, ou encore Marie-Josée Pérec, était présent. Images et interviews avec Sarah Varny pour TV Guadeloupe. C'est un engagement de la région en partenariat avec la fédération sur un montant de 200 000 euros sur 4 ans, de manière à pouvoir développer l'athlétisme au niveau des clubs, de mieux accompagner les déplacements des différents clubs, des différents athlètes de la Guadeloupe, assurer la formation également, puisque le but c'est que nous puissions permettre le développement de ce sport sur l'ensemble du territoire. La Guadeloupe a toujours été un grand pourvoyeur de champions, et depuis quelques années c'est vrai que le niveau n'est plus ce qu'il était, et notre souhait aujourd'hui à travers cette convention, c'est de relancer à la fois la pratique pour tous, mais aussi faire de la détection et faire en sorte que de nouveaux champions viennent nourrir notre équipe de France. On va parler à modernité et innovation, start-up 4e édition, c'est parti ! C'est Guadeloupe Tech, association des acteurs du numérique de Guadeloupe, qui organise l'événement. Ce sera au CWTC demain. J'arrive sur le thème « Culture, start-up en Guadeloupe, mythe ou réalité ? » De quoi on parle ? De jeunes entreprises innovantes guadeloupéennes en l'occurrence. Au programme de cette journée, des workshops en centre d'ateliers pratiques animés par des experts, des tables rondes avec des start-upers. Pour en parler avec nous, Xavier Verton, consultant en système d'information et formateur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, « Culture, start-up en Guadeloupe, mythe ou réalité ? » C'est le thème de l'événement. Concrètement, est-ce qu'il y a déjà une véritable culture de la start-up en Guadeloupe ? Et précisément, est-ce qu'on est capable de le confirmer ? Alors, je crois que je peux tout à fait le confirmer. Il y a effectivement cette culture de la start-up et nous nous attachons à partager avec les différents intervenants lors des différents ateliers, des 11 workshops qui se déroulent en première partie, donc dans la matinée, avec différents intervenants comme des start-upers, des experts, des entrepreneurs, et donc qui vont s'attacher à partager avec les autres assistants. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de dire qu'il y a un véritable tissu économique fiable, en tout cas, pour développer ces start-up ? Alors, tous les éléments sont effectivement réunis. Le marché en Guadeloupe, il n'est pas restreint ? Alors, le marché ne risque pas d'être restreint, puisque les start-up, notamment dans le numérique, visent un marché mondial. Je pense que nous pouvons affirmer sans nous tromper que beaucoup d'entreprises l'ont déjà prouvé. Le numérique est destiné à solutionner beaucoup de problématiques qui se posent dans tous les secteurs. Mais on parle de visibilité quand même pour ces start-up. Comment faire justement, parce qu'on est en Guadeloupe, pour pouvoir les rendre visibles à l'échelle mondiale ? C'est l'occasion de partager sur les bonnes pratiques au cours de cette journée. Donc d'abord, en matinée, les workshops et dans l'après-midi, autour de conférences et de tables rondes, notamment. D'accord. Me too réalité ? Me too réalité, il va falloir le confirmer. D'accord. Nous pensons que c'est une réalité. Quatrième édition, parlez-nous-en. Elle s'annonce bien. Elle est composée de quoi et qui sont les personnes que vous attendez justement à ce rendez-vous ? Alors, nous pouvons annoncer déjà parmi les intervenants, notamment Cédric Francieta, de Roquette Entrepreneur. Nous avons en clôture Philippe Ramalingon du Comte Nickel, qui va animer une conférence finale. Il s'agit d'un rendez-vous ponctuel, ouvert au public en tout cas demain. Mais est-ce que vous accompagnez au quotidien justement les personnes qui souhaitent se lancer dans cette économie numérique avec les startups ? C'est l'un des objectifs de Walluptech. L'objectif premier étant de fédérer les acteurs du numérique dans un premier temps, de partager les bonnes pratiques, ensuite d'innover. Donc, innover comment ? Notamment avec l'innovation ouverte, en collaboration avec des grandes entreprises. C'est le cas avec EDF. C'est l'objet du challenge qui se déroule en parallèle de cette journée, Pitch Tech by EDF. Est-ce qu'il y a un coût financier justement à ça ? Alors, il y a des dotations. Il y aura des dotations à l'issue de ce concours d'innovation qui, globalement, la dotation est de 7 000 euros pour trois prix, notamment. D'accord. Merci beaucoup, Xavier Verton, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et pour compléter l'entretien que nous avons eu avec Xavier Verton, je vous propose d'écouter l'un des trois participants qui animera une table ronde demain. Il répondra à la question suivante. Quelle crédibilité pour les start-up des Antilles-Guyanes ? Jean-Marc Nourel, président de Start-up Outre-mer, est interrogé par Jérôme Génin. On participe à Startup.gp demain sur la thématique de la crédibilité des start-up dans les Antilles-Guyanes, qui, pour nous, est en effet un point important. L'idée, nous, du côté de Start-up Outre-mer, c'est de rassembler, de connecter et de promouvoir les entrepreneurs des différents territoires d'outre-mer. Et on pense que cette crédibilité, justement, est très importante à avoir de leur part. Et c'est pour ça que, de notre côté, on essaie de les mettre en relation avec le plus de personnes possible, de leur apporter les méthodes de développement d'une start-up pour qu'ils puissent développer leurs projets et leurs entreprises dans de bonnes conditions et donc obtenir cette crédibilité, que ce soit au niveau local, au niveau national ou à l'international, dans certains cas, pour les aider. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À demain pour la dernière de la semaine. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada